Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté. Et bientôt, on comptera 100 000 minutes vues sur la chaîne de conversation, d'entretien avec les gens de la communauté, parce que le but de Studio Saint-Jean, c'est de permettre à la communauté de communiquer plus et de communiquer mieux entre elles, pour aider des gens. À cause de la pandémie et à cause du dernier couvre-feu, on avait décidé de mettre Studio Saint-Jean sur pause. Mais non. À compter de maintenant, je vous annonce qu'on passe à Studio Saint-Jean 2.0. Rebienvenue dans le Studio Saint-Jean 2.0, évidemment, puisqu'on est en mode virtuel. Ici Louis Lemieux, votre député de Saint-Jean, pour une entrevue très particulière. Et je vous explique tout de suite pourquoi. Il y a quelques minutes à peine, en toute transparence, je vous dis qu'on est le mardi 26 janvier, il est midi 30. Il y a quelques minutes à peine, j'ai assisté avec Patrick Monat à une session de photo officielle. Mais parlons de l'œuvre avant de parler de la photo et de Patrick Monat. Voici donc des images que vous allez reconnaître parce qu'elles sont partout. On voit Loi Salvatrice régulièrement sur nos fils Facebook, sur Twitter, dans le journal. Loi Salvatrice telle qu'elle était au début, la voici. Et elle a évolué parce que l'équipe de Patrick Monat, ils sont nombreux. Vous pouvez retourner à notre entrevue du jour de Noël pour comprendre. Loi Salvatrice s'adapte en tableau. Vous venez de voir d'ailleurs sa couronne parce que pour les rois, pour la fête des rois, il y avait une couronne. Mais là, il y a une autre étape de franchise. C'est pour ça qu'on avait une session de photo tout à l'heure avec Patrick Monat et le ministre de l'Éducation. Vous commencez à comprendre où on s'en va. Patrick Monat est en direct du parc Honoré Mercier où trône Loi Salvatrice. Salut Patrick. Bonjour Louis. C'est encore plus beau, peut-être parce qu'on la voit évoluer. Mais effectivement, on va tout de suite expliquer ce qu'on voit, puisque j'ai dit que le ministre de l'Éducation était là pour la séance de photo. C'est que vous avez un nouveau tableau. Ça fait quoi? Si on compte l'original, on est rendu à trois tableaux de Loi Salvatrice. Et celui-là, il est sur l'éducation. Oui, déjà trois. Déjà trois, Louis. L'éducation avec des livres, c'est l'image, mais explique-moi toute la logique derrière ce tableau. On voulait former des voiliers d'oiseaux permettant de positionner l'oiseau, positionner le livre en forme d'oiseau. Et dans le regroupant ainsi, former l'action et le mouvement autour de Loi. Donc, c'est certain que cette œuvre-là, par son expression très, très organique, permet de donner toute cette valeur-là qu'est le système de l'éducation. Et moi, j'y vois énormément de bienveillance et de sens. Chacun peut aller puiser dans cette œuvre-là, y compris, si tu veux juste nous montrer, la tête de loi, y compris le mortier sur la tête, qui nous donne exactement le sens de la semaine de l'éducation pour tout le monde. C'est un symbole universel, mais les livres qui sont là, les élèves qui lisent, les enseignants qui enseignent, tout ce monde-là, c'est à eux que vous rendez hommage avec ce nouveau tableau-là. Exactement, et conçu par, avec deux de mes collègues, Joanne Fréchette et Diane Tremblay. Diane qui a fait partie intégrante de la réalisation de l'œuvre, la base de l'œuvre, la loi salvatrice. Et par la suite, donc, on a voulu faire ce tableau-là éducationnel, vraiment, pas piquer les verres, comme on dit. Non, tout à fait, c'est très réussi, et il y a plein de choses qu'on peut dire, mais la première chose qu'il faut que je dise, c'est que si vous voulez en savoir davantage sur le projet de loi salvatrice de Patrick Mona et de son équipe, vous allez trouver sur Studio Saint-Jean, ça avait été mis en ligne le 25 décembre, c'était notre cadeau de Noël, une longue entrevue sur l'idée derrière, la dimension artistique, et aussi les personnages et les personnes, parce qu'il y a plein de monde autour de Patrick. Maintenant que j'ai dit ça, vous en allez où avec ça? Il va y avoir combien de tableaux, Patrick? Près de sept tableaux qui vont passer le temps, les périodes, les fêtes. Donc, on va se rendre facilement jusqu'à la mi-mai pour fêter, à la limite, le Pâques. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, c'est une œuvre éphémère. Et par définition, une œuvre éphémère pourrait se détériorer. J'ai compris, parce que je vous vois travailler, puis je communique davantage avec vous depuis un bout de temps, j'ai compris qu'en faisant des tableaux comme ça, ça vous donne une chance, pas de réparer, mais d'entretenir l'œuvre pour qu'il puisse durer plus longtemps dans le temps-là. Exactement. Donc, la visite presque quotidienne de l'œuvre me permet ainsi de faire un suivi. On sait que c'est des matières qui sont très, très naturelles. À la base, c'est composé de bois. Donc, il faut s'assurer d'un suivi au niveau structural. Et aussi, les tableaux nous permettent de vraiment aller en profondeur et voir s'il lève, suit nos attentes. Il y a quelque chose d'un peu fou à cette histoire-là, dans sa dimension. Ça aurait pu être vu par trois badeaux, puis tout ça. Mais non, ça grossit. Plus même que tu le pensais peut-être? Au-delà de mes attentes. C'est certain que l'emprise, l'utilisation de ce grand espace-là au niveau du parc me permet ainsi d'établir l'environnement autour de l'oie. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à accentuer au niveau des fêtes, au niveau de la concordance de ces fêtes et de l'oie. Comment elle peut passer son signal, son message? Et là, les prochains tableaux, tu n'as pas besoin de me vendre la mèche. On imagine un peu ce qui s'en vient d'ici au printemps, au début de l'été. Ça va s'adapter justement à ce qu'on vit. Parce qu'on en avait beaucoup parlé lors de notre premier entretien. Loi salvatrice, ça nous touche parce qu'on endure en ce moment des choses. Ce qu'on vit avec la pandémie, ce n'est pas normal. Il y a de la résilience qui fait qu'on survit, mais ce n'est pas normal. Et c'est des coups de chapeau que vous donnez et des encouragements. Et c'est pour ça d'ailleurs que le ministre de l'Éducation est venu. Quand j'ai dit, Patrick Monna, il transforme son oeuvre, ça devient quelque chose pour la semaine de l'éducation. Il a dit, bon, je vais aller voir ça. Quand vous lui avez parlé, toi, lui, Diane, les autres autour, tu as senti sa réaction. D'abord, il connaissait bien les oies, il connaissait bien les matériaux. C'était agréable de sentir ça. Mais en même temps, il a senti le coup de chapeau, la main tendue, la table dans le dos que vous donnez à tout le monde avec ça. Puis il l'a bien pris, non? C'est excessivement important. Comme on l'avait mentionné, c'est excessivement important d'aller chercher tout le monde, d'aller chercher la communauté, de dire qu'on n'est pas seul et que la communauté est forte. Et elle doit rester forte. Et avec une oeuvre comme celle-là qui est populaire, pas seulement sur nos médias sociaux et dans les médias, mais qui est populaire parce qu'elle est particulièrement bien éclairée la nuit, le soir. Et ça, on a beau avoir un couvre-feu jusqu'à 8h, on peut aller voir. Et il y a toujours beaucoup de monde, je le sais, parce que je le vois dans tes yeux et je le vois dans tes conversations avec les gens qui passent, tu leur dis, tu les reconnais, même si c'était des gens que tu ne connaissais pas avant, parce que ça devient un lieu, on ne peut pas dire de rassemblement parce qu'on n'est pas équipé pour se rassembler, mais ça devient un lieu presque de culte, ou en tout cas un lieu symbolique pour la communauté. Très, très symbolique. Les gens se reconnaissent, se retrouvent avec cette oie-là. Et quand on change de décor, le questionnement dans les yeux des gens, les passants, est toujours important. Où t'en vas-tu, Patrick? Où t'en vas-tu, Diane, par rapport à cette oeuvre-là? Et il y a toujours quelque chose de magique qui accompagne vraiment toute notre création. Puis on n'avait pas idée que cette représentation du système de l'éducation pouvait être à ce niveau-là. Et on l'avait conceptualisé, mais pas jusqu'à cet impact-là. Et vraiment, le constat de M. Roberge, le ministre Roberge, a été vraiment une belle appréciation, autant que le public qui vient rendre visite à l'oie, me lève le pouce à chaque visite. Et ça, c'est beau. Ce qui est beau, puis ce qui est profond, puis ce qui me touche, moi, c'est que ça redonne tout son sens au mot, à l'expression, que ça donne un sens à ce qu'on vit, ça donne un sens à ce qu'on est. L'art, et surtout un art aussi accessible comme le tien, prend tout son sens. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on se donne rendez-vous au prochain tableau pour continuer de suivre l'aventure. Et pour ceux qui ne savent pas, tu tiens ton téléphone à bout de bras, dans le froid, depuis dix minutes. Tu n'as probablement pas de gants parce que tu es comme ça. Alors, on va te laisser profiter des badauds qui sont autour de ton oie salvatrice en te reposant le bras un petit peu pour te donner rendez-vous pour le prochain tableau. Patrick Monard, chapeau, félicitations. Merci beaucoup au nom de tout le monde. Merci, Louis. Salut. Merci.